Bonjour, bonjour et bienvenue dans les énergies pour nos amis taureaux pour ce mois de février 2020. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon janvier, que vous êtes en train de passer un bon janvier. Voilà les énergies avec l'aliasqué pour vous, pour ce mois de février 2020. Amis taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, merci de nous donner un message clair. Alors à la coupe, on a de la chance et on a un avion. On a de la chance qui arrive vite ou de la chance qui revient vite. Cool ! Hop ! Alors, bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ici, on nous parle de chance avec la triade. Que nous dit la triade pour nos amis taureaux ? Elle nous parle de frères et de science. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vos frères ou sœurs, dames, que vous soyez en relation charnelle, amoureuse, amicale, ce que vous voulez. Là, on nous parle d'un homme, d'un homme frère. Hop ! De l'idéal de l'homme dans la relation flamme-jumelle, âme-sœur. On nous parle de sagesse, de soleil. Hop là ! Et de sacrifice, là. Il y a peut-être des sacrifices dont on prend conscience, hein, amis taureaux. Et ça va nous permettre d'aller vers une nouvelle naissance. Alors, ici, on nous parle de silence à propos des illusions. Il y a peut-être des questions qui ne sont pas posées ou des choses qui ne sont pas dites parce qu'on a peur que si ça se sait, alors, gna gna gna. Mais, en fait, il y a des gens, on me dit, qui se font des films tout seuls. Hein ? Et que, même si on a des illusions, à un moment donné, ça peut être important de poser le masque. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Merci, la triade. Alors, ici, on me dit d'y aller pour développer le tirage. Donc, ici, ça nous parle d'une chance, d'une grande chance à mi-taureaux. Ouh ! Directement, on commence par la sensualité. La sensualité par les oreilles. Quelle pratique extraordinaire. Écoutez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous faites comme vous voulez. Ouais, là, ça va être harmonieux dans vos oreilles. Bon, pourtant, il y a des choses, j'allais dire, vides auxquelles on va tourner le dos. Il y a des choix qui sont faits. Là, il y a un enracinement. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, écoutez, c'est magnifique. Alors, la mélodie de ce silence, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Ici, on nous parle de sensualité, de sexualité, d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, d'avoir de la chance. On est à l'écoute, ici, même du silence. Le silence qu'on revoit là-bas. Des choses qui ne sont pas dites. Et qui, pourtant, se sentent. Alors, est-ce qu'on voit bien, là ? Est-ce qu'on arrive bien à voir le... Oui, ça va ? Vous voyez bien le tirage ? C'est l'essentiel. Donc, ici, on a un rapprochement des cœurs, là, avec la carte 64. Quelque chose d'harmonieux. Et il y a quelque chose à quoi on décide de tourner le dos pour pouvoir profiter. Donc, 64, réconciliation. Terrain d'entente. Se rapprocher. C'est conviction. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Donc, c'est peut-être des conversations au téléphone qui enracinent une relation. Et on va apprendre des choses. En fait, on peut tourner le dos à ce qui ne nous fait pas du bien ou pas au silence. Je dirais, on tourne le dos. On peut être tenté de tourner le dos à ce qui est harmonieux parce qu'on ne l'entend pas. Mais là, on vous dit d'entendre les choses qui ne sont pas dites. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas… Bien sûr, on a toujours le choix. Vous pouvez tourner le dos. Mais en tout cas, il faut comprendre à quoi vous tournez le dos. Ici, on nous parle de pensée, de spiritualité, d'altruisme. Il y a des gens qui sont tournés vers l'extérieur, là, qui commencent à prendre en compte. Je veux dire qu'ils sont sortis de leur petit nombril et qui se tournent vers l'extérieur et qui commencent à capitaliser leur savoir, on me dit. Et là, il y a des choses auxquelles vous allez tourner le dos en sachant de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on nous dit que vous aurez la chance d'entendre ce qui n'est pas dit. Et là, vous voyez, j'ai fait une coupe, j'allais dire naturelle, spontanée. On a le lit, on a se reposer. Il y a des choses, on ne va plus perdre son énergie dedans, là, pour aller vers sa chance. En fait, une fois que vous avez choisi ce qui vous rend heureux, ce qui est harmonieux pour vous, et ce qui vous élève, il y a des choses naturellement auxquelles vous allez tourner le dos, mais qui n'étaient pas ces silences, ces non-dits. Ou alors, quand vous allez essayer de dialoguer, d'avoir le courage d'aller exprimer vos envies, vos besoins, ce qui vous fait vraiment rêver, etc. S'il n'y a pas de réponse, vous allez comprendre que pas de réponse est une réponse. Ça veut dire que la personne n'est pas prête, et c'est vous qui décidez de tourner le dos, ou c'est la personne qui tourne le dos. Mais vous, en connaissance de cause, vous allez pouvoir faire un choix éclairé, et qui va nourrir aussi votre spiritualité. Spiritualité, qui va vers quoi ? Alors, spiritualité, avec cette carte du 8, je ne sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est de la barbe ? La barbe, la barbe, la barbe. Donc là, on nous dit que vous allez, en fait, c'est à ça que vous allez tourner le dos. Grâce à la spiritualité, vous allez apprendre des choses pour vous enraciner, et tourner le dos à cette dépression-là, dans laquelle certains d'entre vous étaient peut-être en train de tomber. Ici, on nous parle de la mort, avec cette prise de conscience qui nous emmène vers la richesse, et un nouveau départ. Donc, Amélie Nitoro, c'est de la réussite, de la porte, racine. Donc là, il y a un schéma qui est compris. Il y a un schéma qui date peut-être pas seulement de votre génération, qui est compris, et on trouve une porte de sortie, j'allais dire, honorable, puisqu'on va vers des nouvelles histoires. Ça peut être des nouvelles histoires d'amour, ça peut être des réussites par rapport à l'amour, ça peut être une réussite par rapport à un nouveau départ, et on se change d'état d'esprit en se tournant vers la richesse. C'est magnifique ! Amélie Nitoro, de la balle, ce mois de février-là. Alors, par rapport à ce silence, on vous dit qu'on n'interprète plus le silence comme de la mort, mais qu'on en perçoit la richesse. Et là, on nous parle avec ce 4 de coupe, de personnes qui étaient dans une certaine forme d'abondance, et qui ne la percevaient pas parce qu'ils étaient en crise à côté. Et que là, vous allez réussir à mettre chaque chose à sa place, c'est-à-dire la crise par rapport à la prise de conscience, de ce qui vous gênait dans vos racines, pour trouver la porte. En fait, qu'est-ce qui faisait le lit de la dépression chez vous ? Ou qu'est-ce qui attirait des énergies de dépression, de blocage ? Et on vous dit, en fait, pour certains, c'est leur interprétation du silence. Et là, le fait de cesser d'interpréter le silence des autres va vous permettre de déposer cet état-là, c'est-à-dire de prendre la responsabilité du silence de l'autre, ou de ce que l'autre n'a pas dit, mais qu'on pense qu'il aurait voulu dire. Et là, on vous dit que ça vous permet. Donc, non seulement d'arrêter d'interpréter le silence va vous permettre de déposer les responsabilités qui ne sont pas les vôtres en ne les prenant pas, en fait, tout simplement, en n'interprétant pas. Donc, on est vraiment dans les accords Toltec. Et là, il y a des gens qui peuvent s'être pris la tête, peuvent se penser dans une situation dans laquelle ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs pensées. Et là, on nous dit que non, cette situation a pris fin. Et en fait, c'est vous qui avez pensé les choses comme ça parce que vous avez interprété de travers des silences d'autres personnes. et qu'en fait, vous allez comprendre ce que vous savez et ce que vous ne pouvez pas savoir. Et en restant à votre place, c'est-à-dire pas en pensant à la place de l'autre, on vous dit que vous retrouvez toute votre puissance, toute votre richesse. Et c'est ça qui change tout. Et c'est une porte par rapport à, j'allais dire, à vos racines, à votre destinée qui vous permet de sortir de ces énergies de dépression-là. On vous dit que certains étaient enchaînés, que grosso modo, pour exister, il fallait faire preuve de râlerie, de dépression, de déprime, que c'était dur et tout. Et là, on vous dit qu'on sort de ces schémas de « il faut que ce soit dur, il faut en chier ». Si la personne ne nous rappelle pas, c'est pour la pire des raisons et tout. On sort de tout ça. Alors, merci de nous donner un message terre avec le Golden pour nos amis Taureau. Ascendant Taureau, Lune en Taureau pour le mois de février. Donc là, on a directement la Renaissance et le Nouveau Départ. Donc la Renaissance, c'est de la Renaissance, c'est la conséquence de vos actes. Et le Nouveau Départ, le Nouveau Départ peut être professionnel ou pas. Et là, on en parle d'être super confiant. Et avec cette Renaissance, juste derrière, on a la Reine, la Dame de Coupe. C'est quelqu'un qui est capable de parler de son amour, de donner son amour, d'en parler. Ici, on vous parle de certains qui se sentent dans une énergie de défaite. Ils ont coupé avec des choses, mais bon, ils ont plus une impression de perdre qu'autre chose. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient pour vous faire prendre conscience de votre richesse et il va peut-être y avoir de l'aide. Oh, il y aura peut-être une aide financière, en tout cas matérielle. Pour que vous reveniez à l'équilibre. En tout cas, on vous dit que, ouais, avec tous ces deniers-là, malgré les pertes, ou malgré ce qu'on a l'impression d'avoir perdu, parce que des fois, on peut s'imaginer avoir perdu des choses qu'on n'a jamais eues, en fait. On vous dit qu'en se repositionnant sur ces valeurs et en sortant de cette dualité, de dire, c'est ma faute, c'est pas ma faute, qu'est-ce que je veux dire ? Voilà. En sortant de... Oui, alors on n'est pas sortis. Là, on était encore dans des situations justement qui peuvent... Je ne sais pas, c'est comme si l'univers vous testait par rapport à vos limites et on va vous remettre dans ces situations un petit peu ambiguës pour voir si vous pouvez vous en sortir pour choisir. Et là, on vous dit que vous décidez d'en finir avec ces situations-là. On passe directement au 10 d'épée, on se rend compte que c'est un schéma qui fait écho avec ses racines et là, on prend un nouveau départ, une renaissance. Bon, cool ! Alors, pour les amoureux, taureau. On va y aller avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, merci de nous donner un message clair. On nous parle de maison. Ouais, on nous parle de choses par rapport à une maison et on nous parle de trahison. Alors, je ne sais pas. On a quelqu'un qui arrive avec un couteau dans le dos d'une personne. Je ne sais pas si ça vous parle. Un mi-taureau. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un tirage général. Néanmoins, prenez ce qui vous parle. Ça peut être dans un ou plusieurs tirages. Merci de nous donner un message clair pour nos amis taureaux pour aborder février sous le meilleur auspice février 2020. Merci. Alors, amis taureaux, on nous parle de victoire par rapport à une femme. Et juste derrière la femme, on nous parle d'amour. D'amour toujours. Donc, une victoire par rapport à une femme. Ça commence très fort. Directement avec la carte de la sexualité. On avait déjà la carte de la sexualité, de la sensualité avec l'étranger ici. Donc, il y a peut-être des déplacements. On nous parle d'argent, de rentrée d'argent. Donc, peut-être il y a du commerce qui se met en place avec l'étranger. On nous dit que ça a pu prendre du temps. Le temps que vous avez hésité peut-être à retirer toutes vos billes de l'affaire. On nous dit que c'est un temps dans lequel certains se sont enfermés. Là, ils ne savaient plus où aller. Et on nous dit que vous avez pu vous en sortir grâce à la parole. Le pouvoir de la parole pour aller vers ce nouveau départ. On va en mettre une de plus. La parole avec les amis. Ce nouveau départ grâce aux amis dans l'amour. C'est beau. Victoire par rapport à une femme. Bon, écoutez, génial. Voilà. J'espère que ça vous parlera. Alors, victoire par rapport à une femme. Si vous ne vous sentez pas concerné par rapport à cette histoire, c'est peut-être une victoire par rapport à la connexion avec votre côté, comment dirais-je, féminin, intuitif. Donc, ça peut être la victoire. Oh, là, j'ai l'étoile de l'homme, justement, qui ressort. On nous dit qu'il y a peut-être des messages erronés sur l'idéal de ce que doit être un homme pour une femme. En tout cas, il y a peut-être des choses à revoir par rapport à ça. Voilà. Et aussi, on vous dit d'être vraiment très, comment dirais-je, bienveillant avec vous-même par rapport à la considération, entre guillemets, de vos défaites. Soyez cool avec vous-même, ami taureau. On nous parle d'eau et d'union, là. Il y a quelque chose qui circule, j'allais dire, presque librement. Il y a une découverte, ici. Il y a quelque chose qui est réclamé d'être vu au niveau de la passion, de passion, de sagesse. On peut être passionné et sage. On nous parle, ici, de choses qui se sont écroulées, qui avaient occasionné des retards, qui ont occasionné des retards. Et là, on revient sur la femme, à propos de laquelle, on n'arrivait peut-être pas à prendre une décision. Ça peut être un arbitrage finance-amour, aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y aura une victoire par rapport à des sentiments, là, et que vous n'êtes pas obligé de choisir entre être riche et être heureux en amour. On peut avoir les deux et là, pour vous, ça... En fait, pour vous, Ami Taureau, c'est comme si c'était directement lié à un schéma soit de votre comportement, soit hérité de votre famille et un schéma répétitif, là, dont vous allez prendre conscience avec le temps. Ça vous a pris du temps. Ça peut vraiment jouer entre l'argent et l'amour, l'argent et le sexe. Là, il y a des... Je ne sais pas. C'est comme si on me disait qu'il y avait des gens pour lesquels ce n'était pas tout bien rangé. Est-ce qu'on pouvait avoir de l'amour, du sexe et de l'argent ? Non, il fallait choisir. Et là, on vous dit non, en fait. On peut... Oh, on nous parle de chaleur. Il y a un diagnostic par rapport à des rapports. Est-ce que ça peut continuer d'être chaleureux ? On a le cœur partagé. Et on nous parle de sagesse avec cette chaleur, de bien-être. Super. Il y a une découverte, là. Ouais. Et cette découverte qui nécessite un voyage ou un changement d'état d'esprit qui nous parle d'étranger aussi, une passion, un nouveau départ qui arrive comme un cadeau, comme un cadeau au niveau du couple, là. C'est chouette. Donc, c'est peut-être pas que de l'amitié, n'est-ce pas ? Ici, on nous parle de stabilité, de stabilité dans le couple et dans le travail. C'est génial. C'est comme si vous étiez allé jusqu'au bout de... Oh là là ! Et voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a toutes nos réponses. Donc, effectivement, s'il s'agissait bien d'un problème entre être heureux au travail, être heureux en amour, là, on nous dit que vous allez cesser de voir les choses comme d'habitude, que vous allez y aller différemment par rapport à votre interprétation du silence. D'ailleurs, on arrête ça et c'est une chance. Je ne sais pas avec qui vous allez comprendre. Peut-être des vacances. Peut-être des vacances ou prendre un verre et échanger avec quelqu'un. Ça va vous remettre du baume au cœur. De pouvoir comprendre ce qui vous fait sentir bien. Quel est le changement que vous devez faire ou le déplacement que vous devez faire, que ce soit dans votre tête, dans votre pensée, etc., qui va être un véritable cadeau et qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ avec de l'amour et de l'amitié. En tout cas, des liens solides, quelque chose de... On parle de quelqu'un qui est chanceux, là, de stabilité, de quelque chose de beau, de stabilité tant sur le plan matériel, professionnel, avec les outils, que sur le plan de l'amour. Et là, on nous dit que tout... Je ne sais pas comment dire... Tout communique, tout va ensemble, en fait. C'est à partir de ce moment où vous allez être heureux en couple avec quelqu'un que vous aimez énormément et que vous serez dans cette sensation de vous faire du bien et de réussir que vous allez construire votre stabilité au niveau du travail et au niveau de l'amour. En fait, on nous dit que tout va ensemble. Il n'y a pas à choisir. Et c'est en prenant conscience de vos besoins, en étant à l'écoute de vous-même, de votre sensualité, de votre besoin de sexualité et de vos silences, même si ça vous a pris du temps. Et vous allez comprendre que l'argent, en fait, il n'y a pas que l'argent comme richesse et que vous avez besoin des deux aspects et je dirais même des trois aspects parce qu'on nous parle aussi avec cette mort de spiritualité et de comprendre qu'on a besoin de se sentir bien sur le plan du travail, sur le plan amical, sur le plan spirituel et sur le plan matériel et qu'il n'y a pas de choix à faire entre tout ça. Il faut arrêter de se prendre la tête. Il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre. Bien sûr, les équilibres changent au fur et à mesure de la vie, mais ce qu'on vous dit, c'est de prendre en compte vos besoins, tous vos besoins, quelle que soit leur nature. Il n'y a pas de on peut aimer sans être spirituel ou c'est soit la mort, soit la spiritualité. Non. Il y a tout. C'est la vie. Il y a tout. Il faut faire avec toutes ces dimensions et apparemment, vous êtes venus pour. Donc, on arrête de sortir l'amour de l'argent, de la vie parce que le plus important, c'est l'argent. Bien sûr, c'est important, l'argent. Bien sûr, c'est important, le matériel. Ici, on vous sort comme premier message très bientôt. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte en dos de deck. On vous parle d'espièglerie à la coupe et on vous dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. Et vous allez la revoir très bientôt. En tout cas, vous êtes en train d'en prendre conscience. On parle de personnes ici qui sont en train d'attirer leur âme sœur, qui sont en train de se construire. Ils ont peut-être été freinés par finance et carrière, mais là, ils ont découvert quelque chose qui va leur permettre d'avancer. Et on nous parle d'une découverte fondamentale, que ce soit en amitié ou en couple qui permet la stabilité, qui s'appelle la confiance. Quel magnifique cadeau ! Quelle belle prise de conscience pour ce nouveau départ. Et on nous parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour de vous, un nouvel amour de votre vie, grâce à cette espièglerie que vous avez laissé rentrer dans votre vie. Alors, que nous disent les petits messages des anges ? Petits messages des anges pour nos amis taureaux, ascendants taureaux. On nous parle de changement et d'intervention divine. Donc, on vous dit d'apprécier chaque étape de votre vie et que même si vous êtes frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie, les avancées, si elles semblent lentes et fastidieuses, on vous dit que tout cela est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, on vous dit que si on vous avait donné le bonheur tout cru, tout simple, etc., vous ne l'auriez pas apprécié comme vous allez l'apprécier maintenant. Et surtout, on vous demande de faire ce choix avec le cœur. On vous parle d'un mystère divin, là. On vous dit alignes-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous êtes venu pour vivre cette expérience aussi fou que ça vous paraisse. Et les petits accords Toltec, que vont-ils nous dire aujourd'hui ? Merci de nous donner un message clair pour nos amis taureaux pour ce mois de février avec les accords Toltec. Ici, on a « Je suis capable de dire je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Bon, j'ai l'impression que le message est tellement important qu'il ne faut pas que j'aille plus loin par rapport à ça. C'est tellement important de ne pas interpréter ces silences-là. C'est tellement important. C'est central. Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, amis taureaux, j'ai l'impression que ce tirage est terminé et que les messages sont passés. Je vous embrasse très fort si vous êtes des nouveaux taureaux et que vous souhaitez vous abonner. Ça se passe ici. Activez la cloche. Vous pouvez activer la cloche également, enfin, vous abonner et activer la cloche. C'est pour recevoir tout ou partie des notifications des vidéos que je publie sur la chaîne de Didi. Vous retrouverez vos énergies par jour, par semaine, pour les week-ends et je vous ferai, là je suis en train de m'organiser pour la nouvelle année et je vous ferai peut-être certains tirages pour les nouvelles lunes, les pleines lunes. Là, pour l'instant, je suis encore en cours de nouvelle organisation, là, de revoir un petit peu, moi aussi, de ranger les choses un petit peu qui sont importantes dans ma vie et définitivement, je crois que les cartes, c'est important dans ma vie et de transmettre les messages pour d'autres personnes. Je me fais plaisir en vous les transmettant, donc merci pour tous vos retours, pour tous vos encouragements, pour tous les messages d'amour que vous m'envoyez si souvent. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un février délicieux. N'oubliez pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, profitez-en, vous avez plein de belles choses à vivre et n'ayez pas peur de vous être trompé, n'ayez pas peur de reconnaître vos erreurs, il y a de belles choses derrière tout ça, tout le monde peut se tromper, on est là pour apprendre jusqu'au bout, vous imaginez ? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite à mi-tour. Merci. Merci.